Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le conflit russo-ukrainien est en train de prendre une autre tournure. Les choses sont en train de monter, les tensions montrent. Et oui, dès que vous êtes là, s'il vous plaît, lorsque vous recevez la vidéo, commencez d'abord par la sécuriser parce qu'elle est très sensible. Poussez au maximum des jambes pour sécuriser la vidéoconférence. Poussez les cœurs et surtout partagez au maximum la vidéoconférence. Les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez l'approche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, c'est fait. Le président d'État américain, M. Joe Biden, vient de prendre une décision vraiment de ne pas du tout s'y faire un cessez-le-feu dans ce conflit russo-ukrainien qui se passe présentement et qui est même en train de prendre un autre dégré. Oui, il a décidé. Il a appelé, il appelle même d'ailleurs ses alliés avec l'OTAN, de continuer de soutenir Mordikus l'Ukraine. Oui, comme vous comprenez. Parce que, selon lui, il a dit que si la Russie remporte, c'est tout le bloc européen, occidental, les alliés et eux-mêmes les États-Unis qui vont s'effondrer. Voilà en fait la réelle chose. Mais, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, qu'est-ce que M. Joe Biden a dit concrètement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, nous allons tous décortiquer ça ici, dans cette vidéoconférence. Et, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, continuez de partager au maximum, surtout au maximum. Les nouveaux, continuez de cliquer sur suivre en bleu, juste là, activez la cloche de notification. Et laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut, État d'urgence ». Voilà, l'heure est grave. Selon les déclarations de M. Joe Biden, que je vais vous relayer présentement, non, l'heure est grave. « Your mind ». Il y a une panique générale. Oui, ça panique. Et ces déclarations de ce monsieur, M. le président américain, sont réelles. Vous comprenez ? On va entrer en profondeur. Je vais analyser et décortiquer. Parce que ça, c'est un conflit hybride. Ça concerne ici la géostratégie. Mais il faut qu'on décortique ça. Mais avant tout, laissez-moi vous donner les informations que ce monsieur a relayées aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'il dit ? Biden a évoqué les conséquences possibles de la Russie, de la victoire de la Russie en Ukraine. Biden a évoqué les conséquences possibles de la victoire de la Russie en Ukraine. Écoutez attentivement. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Il ne s'agit seulement pas de l'Ukraine. C'est toute l'Europe qui sera menacée. Nous ne laisserons pas cela se produire. Vous comprenez ? Nous ne laisserons pas cela se produire. Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine. Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine, a noté le dirigeant américain. Fin février 2024, le président russe Vladimir Poutine a qualifié d'absurde les affirmations occidentales selon lesquelles la Russie envisageait d'attaquer l'Europe. Vous comprenez ? Voilà. Donc, voilà en fait les déclarations de M. Joe Biden. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça au sens propre. Il faut qu'on amène en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, chère dame, chère monsieur, chère de moselle ? Cela veut dire que dans ce conflit russo-ukrainien, si Vladimir Poutine remporte ce conflit, ce n'est pas seulement de gagner sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, on peut le dire, c'est clos. Vladimir Poutine a remporté. Mais il y a une position géostratégique. Vous comprenez ? Parce que dès lors que M. Vladimir Poutine m'a remporté sur le champ de bataille en Ukraine, automatiquement, avec ce qui se passe sur le continent africain, où nous constatons même d'ailleurs la France et les États-Unis ont presque tout perdu. Lorsqu'on compte les pays d'Afrique de l'Ouest, on constate que la plupart sont pris par la Russie. Et vous savez, en Afrique, c'est l'Occident qui pillait les ressources pour vivre, pour pouvoir survivre. Vous comprenez ? Et donc, concernant la zone diplomatique, la Russie a envahi le continent africain. Vous le savez très bien, nous sommes d'accord. Et bon, concernant ici la position de l'Europe vis-à-vis à cette position géostratégique, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ils ont tout perdu. Oui, ils ont tout perdu. Que ce soit dans le plan, dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine de la diplomatie ou bien quoi que ce soit, l'Europe, s'ils ne mettent pas Poutine à genoux, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ça serait la fin totale de l'Occident. Parce que lorsque nous voyons la sécu, j'ai expliqué ça aujourd'hui dans une vidéoconférence, monsieur Poutine a déjà occupé les positions stratégiques au monde. Le Cuba, face aux États-Unis d'Amérique, le Soudan, face au Moyen-Orient, donc Israël, les autres, tout ce qui peut faire le désordre là. Vous voyez ? Le Mali, Kidal, c'est le centre du monde. D'ailleurs, c'est une position géostratégique. C'est pourquoi même vous avez vu, l'ONU avait installé leur base là-bas parce qu'à partir de Kidal, ils contrôlaient toutes les capitales au monde. À partir de Kidal, avec un messire à longue portée, tu cibles toutes les capitales au monde. Vous comprenez ? Bon, lorsqu'on regarde la position ici de l'Algérie, l'Algérie fait face ici à la Belgique, si je ne me trompe pas, juste la Méditerranée qui sépare. Vous comprenez ? Et lorsque nous voyons tout ce qui se passe, la France n'a plus la même, presque la même mise en Afrique. Avec l'Afrique du Sud, là-bas, c'est clos. C'est un partenaire fiable de la Russie. Donc, et Vladimir Poutine est en train d'équiper tous les ennemis de l'Occident ou les ennemis des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez ? Donc, par rapport à ça, M. Joe Biden a vu que ça serait un coup très dur pour eux. Alors, il faut à tout prix finir avec Poutine. Oui, parce qu'il occupe une position aussi en Russie qui est vraiment très vaste. Et lorsqu'il va finir complètement avec l'Ukraine, la Pologne ne serait plus capable de bouder. Parce qu'au cas où la Pologne essaie de bouder, il suffit de mettre un fil de couper complètement la voie de la Pologne avec l'autre côté de l'Afrique, je pense, l'Afrique de l'Est, en allant vers l'Allemagne, on met juste une barrière, on finit avec la Pologne. Et c'est comme ça, la Lituanie, la Lettonie, tout se remplit. Vous comprenez ? Parce que dès lors, nous sommes aujourd'hui dans un conflit hybride. M. Poutine avait dit, comme lui-même, il a déclaré, que lui-même, Poutine, n'aura pas besoin de faire la guerre à l'Occident. Mais il est en train de faire la guerre en Afrique. Oui, parce qu'ils n'ont rien. Et non seulement ce conflit de l'Ukrainien est en train de les épuiser. Ils prennent tout l'argent, ils investissent sur l'armement pour envoyer en Ukraine. Ils sont en train de vider leurs fonds, ils vident leurs caisses pour mettre ici, dans la sécurité de l'Ukraine pour faire face à la grande Russie de Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, écoutez bien, ce monsieur n'est pas dupe. M. Joe Biden, malgré qu'il est un dormeur, il n'est pas du tout dupe. Pendant ce temps, les BRICS sont en train de faire ici un cheminement de dédollarisation du dollar pour, voilà, pour que chacun, chaque pays doit avoir sa propre monnaie et créer une monnaie pour les BRICS, faire des échanges là-bas. Donc, ça va faire en sorte que le dollar ne va plus péser, le dollar va perdre sa valeur. Vous comprenez ? Et l'Europe n'aura plus où manger. Ils seront obligés de vivre sous les chevilles de Vladimir Poutine. Et lorsqu'il y aura dédollarisation du côté des États-Unis, les États-Unis eux-mêmes seront atteints et ils auront leur chute. C'est pourquoi il a déclaré, c'est pourquoi il a déclaré les États-Unis se tiennent fermes aux côtés de l'Ukraine. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas une petite affaire. Ce monsieur n'est pas dupe. Il a regardé tout. Il a les conseillers. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre sur le chemin. Et c'est réel. C'est réel ce que ce monsieur a dit. Alors, concernant la position géostratégique que Poutine a pris, l'Afrique Poutine a pris, la dédollarisation, il est en train de les affaiblir plus que jamais parce que la plupart des pays, les BRICS, utilisent leur propre monnaie pour faire des échanges. Ils n'utilisent plus le dollar. La Chine, la Russie, ils n'utilisent plus le dollar dans leurs échanges. Vous comprenez ? Et les pays pétroliers, ceux-là même qui ont de l'argent, il y a beaucoup de pays, alors je vous parle, il y a 30 pays qui veulent rejoindre les BRICS. Alors je vous parle, imaginez-vous un seul instant qu'ils mettent sur pied cette dédollarisation, ils créent la monnaie des BRICS pour faire le taux d'échange, ils mettent sur pied cette dédollarisation, c'est là le fondement total des États-Unis de l'Amérique. Total. C'est pourquoi ils veulent à tout prix finir coûte que coûte avec Vladimir Poutine, même si c'est sur quel moyen, même si c'est par quelle voie, ils veulent le faire. Vous comprenez ? Alors, c'est une panique générale. Ils se sentent affaiblis, ils sont en train de se sentir touchés et ils sont en train de voir les prochains jours ou bien les prochaines années leur sort, comment ça serait. Et vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils ont quelle richesse ? Ils n'ont pas. Eux tous vivent sur l'Afrique, eux tous vivent sur, comment dirais-je, sur, voilà, amender, taxer les gens, voler, prendre ceci, c'est comme ça qu'ils vivent. Et M. Poutine est en train de finir tout ça. voilà le Tchad, on a récupéré, l'AES on a récupéré, voilà, il y a un cordon de sécurité que Poutine met aux alentours de l'Afrique. C'est pour avoir le contrôle de tout le monde entier, mais les gens ne voient pas ça finir. C'est un coup très dur que M. Poutine les réserve. Alors, chers dames, chers de mesdemoiselles, qu'en dites-vous en commentaire, répondez en commentaire. Joe Biden a raison ou il a tort de savoir leur échec, de savoir que dans les jours à venir, s'ils ne font pas attention, ils vont chuter. Il dit la vérité ou pas, pour moi, il a dit la vérité. Oui, il a dit la vérité. S'il blague, ils vont chuter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, continuez de partager au Massome la vidéoconférence pour que tout le monde puisse essayer de comprendre cette position géostratégique que Poutine est en train d'utiliser aujourd'hui et que M. Joe Biden a compris. Il a compris les raisons en fait. Vous comprenez? Donc, les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur suivre en bleu et surtout activez l'approche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut, état d'urgence, faites des cœurs ou des étoiles en commentaire. » C'est très important. Cliquez sur le lien de la chaîne YouTube dans les autres commentaires. Abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. ! ! Sous-titrage ST' 501